Dans cette capsule, nous allons découvrir ce que sont les biomes et les écosystèmes. Commençons tranquillement. La planète Terre est un endroit phénoménal sur lequel habitent des millions d'espèces végétales et animales qui ont évolué et se sont adaptées à toutes sortes de climats au fil du temps. Le climat, c'est quoi? Eh bien, ça représente les conditions météorologiques que l'on rencontre le plus souvent à un certain endroit sur la planète. On parle alors de la température que l'on ressent la plupart du temps, la fréquence de la pluie, le niveau d'humidité dans l'air, la force des vents et plus encore. Certaines zones de notre planète sont très différentes l'une de l'autre. Par exemple, les forêts tropicales et les déserts. Dans la forêt tropicale, il y a beaucoup d'humidité et de pluie, tandis que dans les déserts, l'air est sec. Ces zones qui ont différents climats sur la planète sont appelées les biomes. On trouve sept biomes différents sur la Terre. Le désert, la forêt tropicale, la taïga, la forêt tempérée, les prairies, la savane et la toundra. Qu'en dis-tu si on en apprenait davantage sur les différents biomes qui existent à travers le monde? De cette manière, à la fin de la vidéo, tu pourras savoir dans quel biome tu vis. C'est un départ pour un voyage dans les biomes de la planète. Commençons avec le désert. Dans ce biome, les températures sont extrêmes. Les animaux et les plantes vivant ici se sont adaptés au climat désertique. Ils sont capables de résister aux sécheresses, donc à un manque d'eau, et à des chaleurs intenses. Par exemple, les chameaux, eux, peuvent passer des jours sans nourriture ni eau, et les plantes ont de longues racines pour aller chercher l'eau très loin dans le sol. Est-ce qu'il pleut souvent dans le désert, selon toi? Non. Comme on l'a dit plus tôt, c'est un endroit très sec. Il y a moins de 25 cm de précipitation par an, ce qui est très peu. Selon toi, est-ce que c'est vrai qu'il existe des déserts où il fait très froid? Allons voir ce que nos amis en pensent. Bien, ça dépend quand, selon moi, parce que, tu sais, des fois, quand, comme au Pôle-Nord, il fait super froid, comme des moins 40 degrés, bien, peut-être qu'il fait un petit peu plus froid au désert, mais il ne doit pas faire froid beaucoup, là, comme... ça ne doit pas aller dans les... aller moins, là. Bien, moi, je pense qu'il fait plus froid dans les déserts la nuit, parce que, bien, il n'y a plus de soleil. Moi, selon moi, non, parce que, bien, peut-être qu'il y a les déserts où il fait chaud, il peut faire froid la nuit, vu que le soleil, il ne plombe plus dessus, mais selon moi, il fait toujours chaud dans les déserts. Bien, un peu, mais pas comme nous. Bien, on a des hivers, ça fait qu'il fait vraiment froid, des fois, mais au désert, peut-être qu'il fait frais, comme des petits vents frais, mais sinon, je pense qu'il fait chaud. Oui. Oui. Par exemple, au désert du Nevada, la nuit, il fait froid. Puis aussi au désert au Maroc, bien, il fait froid. Hum! Intéressant! Plusieurs amis pensent que non. Effectivement, contrairement à ce que l'on peut penser, les déserts peuvent être chauds ou froids. Le record du désert le plus chaud revient à celui de la Vallée de la Mort, aux États-Unis, qui peut atteindre 57 degrés Celsius. Pour le record du désert le plus froid, le grand gagnant est le désert polaire arctique, avec une température moyenne de moins 34,4 degrés Celsius. Brrrr! Seulement à y penser, ça donne froid. Autour de la toundra Pendant la majeure partie de l'année, le biome de la toundra est un paysage froid et gelé. En se promenant dans la toundra, on observe que la végétation est très dispersée, donc les plantes ou les arbres sont loin les uns des autres. Les plantes sont petites pour résister aux conditions de la toundra, comme les vents puissants. Dans ce biome, on retrouve de petits mammifères, tels que les lemmings norvégiens, les lièvres arctiques, et de grands mammifères, tels que le caribou et l'ours polaire. Les conditions difficiles dans lesquelles les plantes et les animaux de la région vivent font en sorte qu'ils ont besoin d'adaptations spéciales pour y survivre. Par exemple, certains animaux accumulent des réserves de graisse pour les soutenir et les isoler pendant l'hiver, un peu comme nos manteaux nous réchauffent durant les journées froides. Passons maintenant à la forêt tropicale. Allons voir si nos amis peuvent nous aider à en apprendre plus sur ce biome. Sais-tu quelle température il fait dans la forêt tropicale? Il fait chaud ou froid, selon toi? Est-ce que l'air y est humide ou plutôt sec? Bien, c'est très humide parce que les arbres cachent quasiment toute la forêt, ça fait que c'est très humide. C'est humide, il y a beaucoup d'arbres, il y a des petits ravisseaux un peu partout. Bien, je pense qu'il fait chaud, humide. Merci pour ton aide! Dans ces zones, il faut être bien préparé à affronter la pluie, car il y en a souvent. Sans compter que la température y est chaude toute l'année. C'est dans ce biome que l'on retrouve le plus de sortes différentes de plantes et d'animaux. On peut y rencontrer des animaux comme le toucan, le paresseux, plusieurs espèces de grenouilles, l'oran-outan et bien d'autres. Passons maintenant à la taïga. On la retrouve au nord, juste sous la toundra. Les étés y sont courts et humides, et les hivers y sont longs et froids. La température moyenne annuelle dans la taïga est un peu moins froide que dans la toundra. C'est là que se trouve la forêt de conifères, aussi appelée la forêt boréale, qui compte des épinettes, des sapins et des pins. Cette forêt est bien adaptée aux températures rigoureuses, car ces arbres économisent l'eau qui est disponible grâce à leurs aiguilles cirées. Et sans plus tarder, nous abordons la forêt tempérée. Si tu vis au Canada, peut-être que celle-ci te dira quelque chose. C'est dans ce type de climat que l'on retrouve les quatre saisons. Pendant l'été, il fait entre 21 et 32 degrés Celsius, ce qui est assez confortable. Tu peux porter des bermudas et un chandail à manches courtes sans problème. Et l'hiver, on ressent une température entre moins 18 et moins 10 degrés Celsius, ce qui est froid. Il te faut alors tes vêtements d'hiver. Diverses espèces d'animaux vivent dans la forêt tempérée. Par exemple, on peut y observer le cerf de Virginie, le merle d'Amérique, la couleuvre rayée et plusieurs espèces d'insectes et d'autres arthropodes, comme les araignées et les millepattes. En Amérique du Nord, on peut aussi observer des oiseaux impressionnants, comme les faucons et les harfants des neiges. Maintenant, rendons-nous dans le biome de la prairie. On peut y admirer de vastes étendues d'herbes, mais on y trouve très peu d'arbres. Les températures y sont variables et les précipitations de pluie sont modérées. Donc, il y en a un petit peu, mais pas trop. Dans les régions plus humides, les herbes sont très hautes. De nombreux animaux et insectes vivent dans les prairies, dont des gazelles, des zèbres, des lions, des chiens de prairie et des serpents. Le sol de la prairie est très riche et fertile, ce qui veut dire que l'on peut y faire pousser plusieurs plantes, comme par exemple le blé que nous mangeons, dans des aliments comme le pain et les pâtes alimentaires comme les spaghettis. Pour le prochain biome, qui est la savane, demandons à nos amis ce qu'ils peuvent nous apprendre à son sujet. Sais-tu quelle température il fait dans la savane? Il fait chaud ou froid, selon toi? Il pleut de temps en temps, mais très rarement. C'est très sec et humide. Puis c'est ça, il n'y a pas beaucoup d'eau qu'on peut boire, donc c'est difficile de survivre dans la savane. Bien, c'est souvent, il y a beaucoup de soleil. C'est difficile de vivre parce qu'il fait vraiment très chaud et humide. Bien, moi je dirais qu'il y aurait, bien ça serait sec, humide. Bien, non, peut-être pas humide, mais il y aurait de la pluie, mais rarement, très rarement. Les animaux, ils auraient de moins en moins d'eau pour survivre. Bien, le jour où il fait chaud, la nuit où il fait froid. Bien, il fait chaud, c'est humide, puis il ne fait pas toujours, il ne fait pas très froid. Bien, il fait chaud, tout le temps chaud quand même. Il y a plus d'eau, mais il ne pleut pas souvent. Bien, moi je pense qu'il fait chaud, humide. Parfois il pleut, mais pas souvent. Puis, bien, il ne fait pas souvent froid non plus. Peux-tu nommer des animaux qui vivent dans la savane? Les lions, les rhinocéros, les zèbres. Bien, il y a la girafe, le zèbre et l'antilope. Les lions, les éléphants, les gazelles, les tigres. Les lions, les gazelles, les kangourous. Il y a les tigres. Il y a les singes, les éléphants, les girafes. Le lion, la gazelle, l'antilope, le tigre. Il y a les lions, les tigres, les girafes, les zèbres. On retrouve le biome de la savane en Afrique, au Brésil, en Australie et en Inde. Une savane est un mélange entre une forêt tropicale et une prairie tempérée. On y ressent des températures chaudes toute l'année, avec une saison humide en été et une saison sèche en hiver. Et voilà les biomes du monde. Ouf, c'est tout un voyage que nous avons fait. On remarque que la Terre a une diversité énorme d'habitats pour différents animaux et végétaux qui trouvent tous leurs comptes dans leurs biomes respectifs. Toutes les espèces qui existent aujourd'hui se sont établies dans leur habitat et se sont adaptées à son climat grâce à des milliers d'années d'évolution. Les changements climatiques causent des modifications des habitats dans lesquels vivent les animaux et les plantes. Donc, plus ou moins de pluie qu'à l'habitude ou un changement de température, les endroits chauds devenant froids et vice-versa. À certains endroits, il peut y avoir moins de nourriture disponible pour les espèces qui y vivent. Bien que les plantes et les animaux sont capables de s'adapter aux modifications de leur habitat, cela peut prendre des centaines ou des milliers d'années pour qu'ils y arrivent. Pour la plupart, c'est un énorme défi, parfois même impossible, de réussir à s'adapter à la vitesse à laquelle le climat change aujourd'hui à cause des changements climatiques. C'est une des raisons pour lesquelles la conservation des habitats du monde est si importante. Sais-tu que tu peux aider les animaux et les végétaux à survivre, même dans ta cour arrière? Les arbres, les jardins, le sol et même le compost sont des micro-habitats pour les petites bêtes. Donc, tu peux t'assurer de protéger les animaux qui se trouvent chez toi en plantant des arbres, en faisant un jardin ou même en installant un nichoir pour attirer les oiseaux. Les petites bêtes t'en seront très reconnaissantes et auront un endroit où habiter. Alors, comprends-tu mieux maintenant ce que sont les biomes et leur importance pour toutes les espèces qui vivent sur Terre? Pour répondre à la question, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut au bas de la vidéo. Tu peux aussi jouer à notre quiz « Les changements climatiques et moi » sur notre site web pour tester tes connaissances et effectuer une expérience surprenante à la maison. Merci d'avoir été là et je te dis à bientôt pour une autre capsule « Les changements climatiques et moi ». Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada